Merci, M. le Président. Dans une vingtaine d'années, avec le recul nécessaire, on dira sans doute que 2016 aura été l'année de tous les dangers. On dira sans doute que les plus réactionnaires des chefs d'État et de gouvernement auront empêché l'Europe de se comporter solidairement face à la crise des réfugiés. On dira sans doute que lors des réunions du Conseil européen, ceux qui voulaient aller de l'avant auront dû caresser dans le sens du poil ceux qui jouaient avec le feu ou qui n'opposaient rien de pertinent à la menace d'écroulement de l'édifice européen. On dira sans doute que les populistes, y compris jusque dans les plus hautes sphères du pouvoir, auront amené les responsables à faire des courbettes devant les dirigeants des pays tiers ayant déjà inauguré l'ère post-démocratique. Pour d'aucuns, en 2016, nos dirigeants auront réussi à colmater les brèches. Si, en 2035, on pourra dire qu'on aura dû s'abaisser à ce point pour renouer ensuite avec nos valeurs fondamentales et avec le principe d'une Union européenne sans cesse plus étroite, on pourra peut-être mieux juger du piètre État dans lequel se trouve l'Europe en 2016. On ne pourra faire valoir des circonstances atténuantes que dans la mesure où cette période peu glorieuse de notre histoire aura finalement fait émerger un nouvel élan pour la construction européenne. C'est parti. C'est parti. C'est parti.